bonjour toi tu es le gardien de cette île à l'île ronde qui au nord de l'île maurice mais qui fait partie de maurice était un peu le gardien des clés et des espèces qui habitent ici et là on est face à une espèce de tête qui me regarde depuis tout à l'heure et c'est pas un pingouin contrairement aux apparences effectivement ça agit d'un juvénile de phailleton à brun rouge le phailleton à brun rouge c'est ce que les locaux appellent souvent le paillant queue parce qu'il et que lui n'a pas encore donc il va l'acquérir à quel moment plus tard une fois qu'il aura un moment de flèche de décoller ok parce que pour le coup il est en mode duvet là une bonne une bonne couche d'isolation parce que le vent ici est quand même sévère sur la côte qui est une côte volcanique avec des cendres compressées comme ça et ça on imagine que le vent il passe dedans à fond constamment là on est dans les voies dominants de l'est et ça s'arrête très rarement surtout pendant cette saison ok et contrairement à ce qu'on croit hop les oiseaux marins ils n'en souffrent pas forcément quoi ils sont vachement adaptés à tout ce vent ces embruns à préférer justement les îles ayant peu des moyens de défense contre les prédateurs ouais ouais c'est à la merci des et là on a le fameux énorme c'est que moi je rêve de cet oiseau depuis hyper longtemps en fait je le voyais dans les livres parce que on l'appelle en anglais tropic bird parce qu'il vit vraiment sur les tropiques du campricorne au cancer sur toutes les mers du les mers chaudes du monde donc lui il n'est pas du tout endémique pour le coup à maurice ni à l'île ronde quoi relativement grande de hawaï jusqu'à la réunion malagascar ok et là c'est un adulte concrètement et toi tu as une mission sur ces oiseaux en plus de les observer parce qu'ils ont besoin de toi pour les étudier pour que tu comprennes un peu leur mode de vie ici et leur rôle dans l'écosystème toi qu'est ce tu fais sur ces piaf et on veut également savoir en fait il ya un projet sur l'île ronde de restaurer l'habitat et la végétation de l'île ronde qui a été vachement impacté ok parle des espèces qui avaient été introduites par le passé mais qui ont été depuis contrôlés ouais et à ce qu'on veut essayer de voir c'est l'impact que le projet de restauration assure cette espèce là d'accord et le suivi de la population de donc là on le dérange pour la bonne cause c'est ça et l'idée c'est de l'identifier c'est ça exactement on va leur leur mettre des bagues sur les pattes pour pouvoir identifier chaque individu il aura un numéro c'est ça ok et que toi tu rentres dans ton fichier il a l'air vachement pisse là il est tranquille il est le calme avant la tempête à le calme à l'avant la tempête d'accord pourquoi il peut être agressif ah bah forcément quand on va le déranger bon tu me dis quand j'y vais tu tchèques s'il ya un oeuf ou s'il ya pas un oeuf alors là le bec ça c'est un poignard oh le cri à c'est neuf ok donc on peut choper sans casser l'oeuf ok il faut faire attention tu me dis ok super il se tourne pour moi ok j'y vais ok je le tiens je serre pas ok alors j'ai juste vérifier qu'il a une bague ou pas il n'est pas bagué à un bon client donc le paille en queue nous on l'appelle aussi le phaéton il ya trois espèces il ya à bec jaune à bec rouge et à brin rouge celui-là il a le bec rouge mais on va parler de son brin qui est une queue unique au monde quoi ces deux plumes un donc s'appelle les caudales qui sont vraiment qu'ils partent du blanc qui vont vers le rouge avec ce trait central noir là c'est non mais moi ça me fascine excuse moi mais je suis jaloux de la plume là pour mettre la bague le plus simple ça va être de mettre dans le sac à ce qui va permettre de restreindre sa marge au je montre juste le bec un peu de près parce que c'est ses poignards qui est extraordinaire extrêmement fin de face mais qui lui sert à saisir ce dont il se nourrit c'est à dire le poisson le calmar qu'est ce que c'est pas mon poisson volant et calmar ok poisson volant calmar mais alors des espèces qui sont extrêmement sensible plus je parle plus je vois qu'il est il est nacré en fait il a une couleur blanc brillante avec un reflet rosé certains d'entre eux ont vraiment ce reflet doucement chouchou ce reflet rosé c'est pour ton bien on observe pas forcément en vol mais de près mais tu vois j'avais juste tu as raison c'est incroyable et alors ce bec corné qui est qui est un rouge carmin corail sublime et le maquillage noir je te sers pas doudou et alors aussi ses pattes moi tu vois je ne savais pas que la pâte du paillé en queue était bicolore avec la doucement avec la base qui est clair gris clair et le bout noir moi je veux dire un truc sur la patte du phaéton ou paillé en queue c'est que tout tous les doigts sont reliés par une palmure contrairement aux canards ça c'est un point commun avec ses anciens cousins avant ils étaient classés ensemble pélican cormoran les ahinga qui sont des oiseaux pêcheurs africains et sud américains et le phaéton maintenant il a son propre ordre je crois à part mais il a toujours tous ses doigts liés par une palme tu peux écarter juste la panne pour qu'on voit que tous les doigts sont liés par une palmure tu peux juste ouvrir la panne voilà ça le canard il n'a pas ça en fait la dernière palme donc c'est des voilà c'est des oiseaux qui sont potentiellement bien adapté à la nage alors que paradoxalement il se pose assez peu sur la mer on les voit surtout en vol donc ça plonge donc ça a besoin de nager ouais ok d'où la palmure très bien allez doucement il attaque le sac donc toi tu dis que ça c'est le meilleur moyen pour isoler une patte c'est le plus simple pour restreindre justement les mouvements alors je le tiens assez léger comme oiseau finalement mais tu vas me dire que c'est le plus lourd des paillants que 600 à 800 grammes pour moi c'est incroyable d'avoir cet oiseau à porter c'est parce que c'est c'est vraiment un oiseau tropical et un oiseau qui fait rêver finalement ça me fait penser aux alizés aux éphyrs aux grands voyages et là on est là sur une île en train de lui poser un petit bijou voilà le bijou ah excellent d'accord alors que c'est des bagues ouvertes qu'on va poser elles sont identifiées et elles te permettront enfin elles permettront un scientifique ou quelqu'un un collègue quelque part dans le monde d'identifier l'oiseau de savoir que c'est toi qui est revu ailleurs il y aura ces numéros et il ya les informations pour savoir qui contacter pour savoir d'où cet oiseau vient super maintenant il est connu il sera connu et on a les brins rouges qui dépassent c'est énorme c'est fragile cette queue ou finalement pas tant que ça la queue non la plume en elle-même et oui oui le brin central et quand même du fil de fer c'est non et alors les oiseaux marins comme ça on peut dire quand même qu'ils ont un rôle clé dans l'écosystème c'est à dire ils sont un peu des témoins comment on dit des indicateurs des bio indicateurs du milieu marin et c'est vrai que la surpêche les pollutions en tout genre c'est vraiment problématique pour l'animal d'accord j'ai lu que la population mondiale humaine et la population mondiale d'oiseaux marins consomme à peu près la même quantité en tonnage de poissons donc c'est ce n'est pas un concurrent mais lui c'est sa ressource centrale et donc c'est vrai que si les oiseaux diminuent c'est que la mer peut-être va pas si bien quoi donc là comment tu fais on prend la petite patte les cailles dit donc c'est hallucinant et on voit qu'il essaie de la rappeler le pauvre donc on va lui poser ça là du coup je vais le maintenir dans cette position là ok le mouvement de la patte également voilà et là tu prends ta bague et lui il ressent rien là en fait c'est juste un anneau qui est distant de la peau donc y'a pas de c'est ça on va essayer de faire en sorte qu'on le que la bague soit suffisamment pour ne pas descendre sur les joints ok mais tout de même pas suffisamment serré pour que ça passe et de la pression sur sur la patte juste mesure tu as l'air vachement attentionné avec tes oiseaux là c'est une passion pour toi parce que moi j'adore les oiseaux c'est plus un secret mais oui effectivement avec le temps c'est devenu vraiment une passion et sur les mais pour moi c'est énorme d'avoir ce piaf là quoi parce que c'est vrai que chez nous bon ben voilà on a d'autres oiseaux d'autres espèces là on est sous les tropiques et paradoxalement il ya peu d'oiseaux marins finalement là en espèces j'en vois quelques-unes alors que sur une falaise de bretagne on peut avoir une dizaine d'espèces peut-être pas dix mais presque ici on va compter surtout les paillants que et quelques pétrelles quelques puffins je crois il ya sept espèces d'oiseaux marins qui nichent sur l'île d'accord donc c'est quand même pas rien c'est qu'ici elles sont pas forcément tout ensemble il ya des différents modes de nidification cela sont sur la falaise d'autres vont être dans des terriers il ya une grande diversité effectivement dans les habitats utilisés par les différentes espèces d'oiseaux marins et clairement cette île a une importance capitale pour pas mal d'espèces et ok c'est là les plus grosses colonies de plusieurs espèces dont le le paillant que à brun rouge c'est la plus grosse colonie de l'océan alien ah tu sais que c'est un peu pour ça que je suis venu parce que je savais que c'était un milieu unique et que tu étais là à m'attendre et en plus on a une vue de fou là ici désolé mais là le ressac qui remonte avec les premiers paillants que qui volent on en a quelques uns qui parlent au dessus des nids c'est un spectacle quand même assez sympa c'est un peu couvert et là le temps est propice à la pêche nous on dit qu'on va pêcher quand justement c'est un peu couvert peut-être que là justement ils vont pouvoir aller ils sont en train de pêcher à ce moment dans la matinée ils pêchent et vu que c'est le pic de la plurale de reproduction en ce moment la plupart du temps ils sont le matin en mer ok en train de pêcher ils vont revenir plus tard dans la matinée pour nourrir les plus jeunes comme celle qu'on a vu tout à l'heure très bien et là pendant que tu finis le baguette tu crois que je peux montrer un peu l'oeuf qui a quand même une sacrée tête donc ça c'est l'oeuf du paillant queue qui est fait pour pour se fondre un petit peu dans le dans le milieu et on voit qu'il est moucheté comme ça de de rouge c'est l'oeuf qui a la plus belle vue du monde donc là c'est un trésor on a le paillant queue qui est en train de se développer pendant l'incubation combien de jours tu sais il ya une quarantaine de jours quarantaine de jours ah ouais donc c'est un oiseau on considère que ça peut être un oiseau assez complexe ces oiseaux comme les albatros qui mettent plus d'un mois à se constituer dans l'oeuf donc là c'est un petit cadeau là l'oeuf du paillant queue qui est un symbole pour les masques araignées on voit qu'il ya des compagnies aériennes on voit qu'il ya des hôtels on voit qu'il ya pas mal de gens qui s'approprient un peu l'image du paillant queue qui a un côté tropical un côté un peu vacances c'est une espèce en fait qui va contrairement à pas mal d'autres espèces d'oiseaux marins qu'on a sur l'île qui vont vraiment aller loin en mer et ne vont revenir sur terre que sur ces petits îlots pour nicher cette espèce là va souvent prospecté au bord des côtes et donc assez visible et probablement la raison pour laquelle d'accord on le remet sur son nid alors on le laisse sur son nid voilà la vague nickel elle est bien posée voir le numéro de la bague est là elle est bien posée tac c'est drôle comme il essaie de la rappeler et je touche une dernière fois le brin rouge parce que ça c'est pas donné ça ne remonte pas parfait et là on va leur tu crois qu'il va retourner sur son oeuf il va voler et revenir après non il va directement retourner sur l'oeuf on va pas avoir l'acheté directement sur l'oeuf ce qu'il ya une tendance justement à se débattre un peu au moment où on relâche pour éviter de voir voir ok c'est juste à aller sur la terre ferme c'est ce qu'on va voir malheureusement contrairement en vol par contre ah ben en vol c'est un dieu tu veux le relâcher ah bah avec plaisir oh là là tu me fais des cadeaux aujourd'hui vas-y je le tiens bien ouais oh là là mais attend je vous profite un peu du moment lui il en a marre donc on va y aller ce maquillage est quand même somptueux et c'est une espèce qui comme ça va témoigner de l'état des océans et va nous permettre de savoir que pour tout de les espèces finalement qui vivent en dépendance du milieu marin ben voilà on a quelques espèces comme ça qui vont être un peu les fers de lance être un peu les grands témoins vont nous permettre de protéger tout un écosystème qui est quand même le plus vaste du monde quoi ça il s'habitue à nous là allez donc là je relâche ici ah ouais dis donc c'est incroyable aucun trauma aucun trauma c'est dingue moi j'aurais vraiment 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 cru ce pattern est dingue avec les petites plumes noires sur le dos moi je suis en extase devant cet oiseau là bon mais voilà on était en direct de maurice sur l'île ronde un petit îlot isolé avec joe dans le vent ce serait quoi alors la morale de cette observation nous on dit la morale de cet obs n'est ce pas pas parce qu'on n'est pas en danger qu'on ne doit pas être protégé bien pas mal alors à moi 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 je dirais paille en queue morceur facile milieu fragile espèce à protéger ça rime moins que le tien mais c'est pas monté dans wild live en direct de maurice et moi je vous dis ben à des chats profiter de la vue envoie un petrel d'ailleurs alors voilà